Oui, le match est assez spécial parce qu'on est plusieurs binationales françaises. On connaît beaucoup le championnat français parce qu'on joue en France. Il y en a qui ont joué avec certaines joueuses de l'équipe de France. On a parlé de ce match comme on a parlé de la Colombie, comme on a parlé de la Corée. On ne se met pas plus de pression. Et ce match va être incroyable d'abord parce que c'est un huitième de finale de la Coupe du Monde, de notre première Coupe du Monde et ensuite parce que c'est la France. On ne regarde pas forcément notre adversaire, on regarde plus ce que nous on va mettre en place pour faire déjouer cet adversaire-là. Comment on a célébré la victoire et la qualification en huitième de finale ? On l'a savouré. On l'a célébré toute la soirée. Mais on savait aussi dans un coin de nos têtes et toutes les filles et tout le staff le savait que oui, on est qualifié en huitième de finale, mais on n'y va pas pour faire de la figuration comme on n'est pas venu ici pour faire de la figuration. On y va pour jouer quelque chose. Donc on a célébré, on a savouré ça bien comme il fallait le faire. Et on s'est remis au travail dès le lendemain pour pouvoir préparer ce match contre la France. Le coach reflète un peu l'état d'esprit du groupe, c'est-à-dire la joie, la bonne humeur. C'est toujours mieux de s'entraîner avec un coach qui nous accueille sur le terrain avec le sourire, même en se réveillant le matin. Et puis c'est un staff qui travaille beaucoup main dans la main, nous on le voit. Et quand on voit un staff qui travaille ensemble comme ça, on a envie de nous faire la même chose de notre côté des joueuses, de s'entraider sur tout. Et je pense qu'aujourd'hui ça fait la force de notre groupe, pas de l'équipe mais du groupe entier, du staff et des joueuses, d'être main dans la main comme ça et d'être souriante. Après, il a dit lui-même, le fait qu'il a entraîné une grande équipe, ça aide aussi. Parce que nous, quand on nous parle, on écoute plus attentivement parce qu'on sait de quoi il parle et il sait de quoi il parle surtout. Donc forcément, c'est toujours plaisant de parler avec lui. Mais pour moi, ce qui prime le plus, c'est la joie et la bonne humeur. Je suis une 2003, donc il n'y a que deux 2003 en France. Il y a Vicky et Laurina, il me semble. Je n'ai jamais joué avec elle, je ne les ai jamais côtoyées. Moi, je viens de Saint-Etienne et elles sont plus dans le Nord. Donc je ne les ai jamais côtoyées. Il y a des filles qui ont des amis dans l'équipe de France, mais c'est toujours plus plaisant de battre une amie que de battre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et maintenant, si vous abonnez vous avec nous, Flachine, et vous abonnez vous sur les réseaux sociaux. Merci.